Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Ici l'Europe. Notre invité aujourd'hui est Yannick Jadot. Bonjour, député français, euro, député français, tête de liste d'Europe Écologie Les Verts aux Européennes et porte-parole du groupe européen des Verts Alliance Libre Européenne. Tout d'abord, en 2014 et en 2009, le taux de participation aux élections européennes ne dépassait pas les 43%. Ces élections européennes, traditionnellement, elles ne passionnent pas. En 2019, vous êtes candidat. Pourquoi vouloir ce mandat ? Parce que je crois qu'une bonne partie de l'avenir de l'humanité, de l'avenir de nos enfants, se joue au niveau européen. On le voit aujourd'hui, toutes les extrêmes droites montées dans le monde entier. On voit les extrêmes droites montées au sein de l'Union Européenne. Et on sait qu'en même temps, si on veut protéger le climat, si on veut protéger les océans, la biodiversité, si on veut protéger notre santé, si on veut offrir un avenir à nos enfants, il nous faut l'Europe. Ça ne peut pas se faire dans nos frontières. En Allemagne, les Verts sont en forte progression dans les parlements régionaux. Ça a été le cas en Bavière et plus récemment en Est. On va en parler ensemble. Mais on va d'abord voir que cette progression se fait au détriment des parties plus traditionnelles, des grands partis que sont la CDU et le SPD. Le récit est signé Anthony Fouchard. Chez les Verts, le champagne est sorti. Avec près de 20% des voix, les écologistes doublent leur score par rapport au précédent scrutin. C'est une journée magnifique pour notre parti. La Hesse n'a jamais été aussi verte. Nous pouvons être fiers de nous. Le travail que nous avons effectué ces cinq dernières années a porté ses fruits et c'est pour ça que la population a décidé de nous faire confiance. Satisfaction également du côté de l'AFD. Avec un bond à 13%, l'extrême droite réussit à entrer dans le dernier parlement régional où elle n'était pas encore représentée. Au QG de campagne de la CDU, en revanche, la déception est palpable. Deux semaines après une élection catastrophique en Bavière, le parti conservateur subit un nouveau revers en SE, en remportant seulement 28% des voix. Le parti de la chancelière reste toutefois en tête et va pouvoir continuer à diriger le Land, soit en reconduisant son alliance avec les Verts, soit en s'associant avec l'USPD. Nous prenons ces résultats vraiment très au sérieux. Cela nous rend plus humbles et nous allons continuer de nous battre. Cette campagne a été dominée par les enjeux de la grande coalition. Mais ce soir, nous avons compris que les gens attendent moins de querelles et plus de réponses sur les questions importantes. Avec un peu moins de 20% des voix, le SPD est lui aussi en net recul. Sa participation à la coalition au pouvoir est de plus en plus compromise. L'avenir de la chancelière est une nouvelle fois au centre des débats. Alors Yannick Jadot, on voit que les grands partis traditionnels perdent des voix au profit des écologistes et de l'extrême droite. Les Verts, aujourd'hui, sont en première ligne pour récupérer ces déçus de la politique traditionnelle ? Bien sûr, je crois que la social-démocratie et les conservateurs ne voient pas le monde tel qu'il est. Cette idée d'extension en permanence d'une mondialisation libérale à travers les accords de libre-échange, cette idée de la dérégulation, cette idée de l'abandon d'une partie des zones rurales, de nos quartiers, finalement ne correspond plus à l'attente des citoyens. Tout le monde voit bien que le monde s'est rétréci, qu'il y a potentiellement une communauté de destin de l'ensemble de l'humanité, mais pour les nationaux populistes, l'enjeu, c'est de le nier. On nie le fait qu'il y ait des enjeux climatiques, de biodiversité, on nie la société ouverte et on prétend ramener la société derrière des frontières. Et puis il y a les écologistes qui voient bien que cette mondialisation libérale explose les limites de la planète. Et donc nous faisons de cet enjeu global un enjeu sur le climat, la biodiversité, la solidarité. Et puis l'idée qu'en relocalisant l'économie autour de la mobilité, de l'agriculture paysanne, des énergies renouvelables, de l'isolation de nos bâtiments, en protégeant la nature, en protégeant notre alimentation, on retrouve la confiance sur nos territoires, dans nos terroirs, qu'on défend un patrimoine naturel, culturel, des emplois locaux et que finalement on reconstruit la démocratie à partir des terroirs. Et ça je crois que c'est la force des écologistes aujourd'hui. Et vous pensez que cette dynamique des verts allemands, elle sera transposable aux européennes ? Bien sûr, bien sûr. Les verts en Allemagne ont doublé le score en moins de deux ans. Et vous espérez doubler le score au niveau européen ? Bien sûr. On voit bien que face à cet enjeu européen, il y a soit le statu quo, celui qu'incarnent Angela Merkel, Emmanuel Macron et d'autres. Et puis il y a les nationaux populistes qui font rêver ou fantasmer nos concitoyens qui sont inquiets sur l'idée de frontières qui ne sont de toute façon plus protectrices de rien. Et donc il y a les écologistes qui incarnent un vrai projet européen qui ne soit pas l'arnaque libérale ou le hold-up populiste, mais qui soit véritablement la reprise en main de l'Union européenne. On va reprendre le volant. Et finalement, à l'Europe des multinationales, nous allons opposer l'Europe des citoyens. Alors parlons de cette stratégie pour doubler, vous l'espérez, le score des verts européens. Le scrutin européen se joue à la proportionnelle, mais il y a un risque que la gauche ne s'impose pas en raison de l'émiettement des listes. Vous qui vous étiez retiré à la présidentielle en faveur de Benoît Hamon, pourquoi est-ce que vous assumez ce risque du pas d'alliance ? Mais parce que le scrutin européen n'est pas un scrutin national. Moi, je suis assez étonné que beaucoup, y compris à gauche, font du scrutin européen un scrutin de recomposition de la gauche française dans la perspective de 2022 et de l'élection présidentielle. Moi, mon seul sujet, je suis député européen. Mon combat, ça a toujours été l'Europe et l'écologie. On le voit, regardez la crise chez les paysans, la crise chez les pêcheurs artisans, la crise automobile. L'ensemble de ces sujets-là ont, pour une grande partie, la solution à l'échelle européenne. Mon sujet, c'est de sauver l'Europe, c'est pas de sauver la gauche française. Alors, le 25 novembre prochain, les verts vont désigner leur tête de liste européenne. Vous devriez opter pour un binôme de candidats, une femme et un homme. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi à proposer cette candidature bicéphale de ne pas être derrière une personne clairement identifiée par les électeurs ? Il y aura deux personnes clairement identifiées. C'est toujours dans le logiciel écolo, dans nos fondamentaux, il y a toujours cette idée de la parité. Il y a deux coprésidents du gouvernement au Parlement européen, une femme et un homme. Et on fera la même chose à l'échelle européenne. Ça nous paraît essentiel. Dans un moment où ces principes qu'on imaginait ne faire que progresser sont parfois en régression dans un certain nombre de pays européens, il est pour nous absolument essentiel d'afficher cette question de la non-discrimination. Les favoris pour cette candidature bicéphale sont l'Allemandska Keller et le néerlandais Basse-Ekut. Ce sont des dirigeants jeunes, assez peu connus. Est-ce que vous n'aurez pas de mal à les imposer ? Ce qu'on avait gagné dans le précédent mandat, en 2014, c'était l'idée que le président de la Commission européenne ou la présidente de la Commission européenne soit issue du scrutin européen. Ce ne soit pas simplement un accord entre les dirigeants européens, les chefs d'État et de gouvernement. Là, l'idée, c'est évidemment d'avoir deux candidats qui vont aller faire campagne dans toute l'Europe, y compris dans des pays aujourd'hui où l'environnement ne pèse pas assez dans le débat public. Je pense à l'Europe de l'Est. Où l'environnement n'est pas perçu comme un enjeu de politique. Et ça va être leur rôle. Et ce sont deux jeunes candidats, vous l'avez dit, mais qui sont expérimentés. C'est avec, encore une fois, les députés écologistes au Parlement européen qu'on arrache des victoires sur l'environnement. Le grand rendez-vous pour les Verts, c'est la COP24 à Katowice, du 3 au 14 décembre. Le dernier rapport du GEC était très alarmant, avec une augmentation du réchauffement de 3 degrés, avec tout ce que la suppose de catastrophes. Selon une étude du Think Tank World Resource Institute, aucun des pays de l'Union européenne ne respecte les engagements pris à Paris. Est-ce que l'Europe peut redresser la barre, et très très vite, sur ces questions ? L'Europe doit redresser la barre. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On voit Trump et Poutine, et maintenant le nouveau président brésilien, être des climato-sceptiques. Et on voit beaucoup de pays, au fond, comme le Canada, l'Australie, arrêter de faire des efforts en matière de climat. Alors, des entreprises en font, des collectivités locales en font, les citoyens en font. Mais on voit des dirigeants qui sont prisonniers des lobbies des énergies fossiles. Et donc, il faut que l'Europe affiche cette détermination. Le combat qu'on a, et au Parlement européen, nous avons obtenu qu'on pose comme objectif, à l'horizon 2030, de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, 55%. Ça, c'est l'objectif porté par le Parlement européen. Aujourd'hui, nos dirigeants sont à 40%. Et donc, on voit l'enjeu de cette négociation européenne. Mais surtout, ce que dit le rapport du GIEC, et ce que nous disons, nous écologistes, c'est que la lutte contre le dérèglement climatique n'est pas simplement une obligation, mais c'est une chance historique pour nos sociétés. Quand on dépend du vent, du soleil, de la géothermie, de l'eau, des déchets, on crée des emplois à l'échelle locale. Et on ne dépend ni de Poutine, ni des pétromonarchies du Golfe, ni du Gabon, d'Ali Bongo. Quand on intervient et qu'on crée des emplois pour la rénovation thermique de nos logements, on diminue la facture d'énergie des ménages, on limite la précarité énergétique. Quand on crée de nouvelles façons de se mouvoir, de bouger, évidemment, tout ça, au fond, est un extraordinaire chantier qui va nous permettre, justement, à la fois, de doter l'Union européenne d'un grand projet de civilisation, d'un grand projet de société, avec tous les impacts incroyablement positifs en matière d'emploi, d'activité économique et, finalement, de démocratie. Un mot, Yannick Jadot, sur ce forage exploratoire de Total qui a été autorisé au large de la Guyane et qui fait débat. François de Rugy, le ministre français de l'Écologie, a dit que ce forage est le résultat d'un permis accordé en 2001 sur lequel il est légalement impossible de revenir. Est-ce qu'il est impossible de revenir sur ce forage ? Est-ce qu'il doit être interdit, ce forage ? Il doit absolument être interdit, surtout que Total s'est exonéré de toute responsabilité en matière de débat public. C'est une faute, et y compris, c'est une faute dans la construction du projet. Je suis stupéfait qu'un gouvernement qui prétend être le garant de l'accord de Paris, qui prétend, à coup de discours aux Nations unies, notre président de la République, dire que la France va être le leader mondial contre le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on fait ? On dit qu'on s'est engagé vis-à-vis Total à la MED et on continue à importer de l'huile de palme pour les agrocarburants, alors qu'on sait que c'est une cause majeure de déforestation en Indonésie, en Malaisie. On dit qu'on veut limiter l'exploitation de pétrole et on autorise le permis de Total en Guyane, alors que c'est sur un récif corallien. Et finalement, on a un gouvernement qui nous explique en permanence qu'il faut être leader, mais que tout est verrouillé et qu'on ne peut rien faire. C'est ça qui crée aussi une forme de fatalisme en matière climatique, d'avoir un gouvernement, un président de la République qui font des grands discours, mais qui ne font rien derrière. Dernière question sur les mauvaises nouvelles pour la planète. Récemment, on a eu ce rapport du WWF qui confirme qu'on est en train de vivre la sixième extinction de masse avec 60% des animaux vertébrés qui ont disparu en 44 ans. Est-ce que l'opinion publique prend assez conscience de la gravité de ce rapport ? Je crois que l'opinion publique est prête. Moi, je n'ai pas de soucis sur l'opinion publique. Ça fait des années, des années... C'est des politiques qui ne sont pas prêtes ? Ce sont nos dirigeants qui ne font pas le boulot parce qu'ils nous expliquent qu'il faut lutter contre la disparition des insectes, contre la disparition des abeilles, contre la disparition des oiseaux, mais on ne touche pas aux pesticides. On nous explique qu'il faut lutter contre le dérèglement climatique, mais on n'attaque pas les lobbies des énergies fossiles ou du nucléaire. Et puis on nous explique qu'il faut protéger la biodiversité et notamment les grandes espèces. Et nous ne mettons pas en place ni à l'échelle européenne ni à l'échelle internationale, y compris les sanctions contre les pays qui participent à ça. La Chine vient de réautoriser la consommation de poudre de cornes de rhinocéros. C'est totalement débile. C'est pour des vieux messieurs qui pensent qu'ils vont avoir une plus belle érection avec la poudre de rhinocéros. C'est totalement absurde. Et pourquoi l'Europe ne sanctionne pas la Chine ? On prend un secteur où la Chine a intérêt à exporter en Europe, on le sanctionne. On ne peut pas laisser des pays faire absolument n'importe quoi et on ne peut pas, nous, être inactifs à l'échelle de nos politiques publiques. Donc encore une fois, je veux dire, on sait comment résoudre ces problèmes-là. Et si on s'attaque à ces problèmes-là, on va mieux vivre. Il est temps, j'allais dire, de mettre en place un vrai programme écolo. On va passer à notre rubrique de désintox. Contrefait, vous allez pouvoir réagir. Cette semaine, on parle d'une vidéo intitulée sur YouTube « Un clandestin frappe violemment un Allemand avec une bouteille ». Sur cette vidéo, un jeune homme brun s'adresse en allemand au téléphone qui le filme, la nuit, dans une rue, dans sa main, une bouteille en verre. Il dit « Je suis afghan » et casse la bouteille sur la tête d'un jeune homme blond qui se tenait à côté de lui. Alors que celui-ci tombe à terre, l'agresseur redit en allemand « C'est pour l'Afghanistan ». La police de la ville de Constance, dans le sud de l'Allemagne, a bien confirmé l'agression. Le jeune homme blond qui souffrait de lacération au visage a dû être conduit à l'hôpital. Ce qui est faux en revanche, c'est la nationalité de l'agresseur. Il s'agit d'un Italien de 16 ans. C'est la police qui l'a arrêtée, qui a confirmé son identité. La vidéo a été saisie pour les besoins de l'enquête. C'est le site de vérification allemand Corrective qui a débusqué cette vidéo, qui continue d'être utilisée à des fins de manipulation sur le web. Le but à peine masqué est de dénoncer la politique d'accueil des réfugiés de la chancelière Angela Merkel et d'insister sur la dangerosité des migrants. Si la police de Constance a émis un communiqué dès le 1er août révélant ce mensonge, à deux semaines plus tard, elle était postée, cette vidéo, néanmoins sur la page Facebook de TV Liberté, un média d'extrême droite qui revendique de faire de la réinformation et pris ici en flagrant délit de mensonge. Yannick Jadot, une réaction sur ce cas particulier de désinformation. Est-ce qu'aujourd'hui, la désinformation, c'est un enjeu du débat politique ? C'est un enjeu du débat politique. C'est un enjeu de nos démocraties. On voit comment toutes les extrêmes droites s'emparent de la désinformation. On le voit avec Trump, on le voit avec Bolsonaro, on le voit avec d'autres. La désinformation aujourd'hui est au cœur de la stratégie politique des extrêmes droites. Et en fait, ils s'en moquent totalement. Ils ont beau être démentis dans la minute qui suit, ils s'en moquent totalement tellement ils considèrent eux-mêmes que les citoyens n'ont plus confiance dans le gouvernement et qu'ils sont prêts à accepter n'importe quelle contre-vérité. Merci beaucoup Yannick Jadot d'avoir été notre invité. Restez avec nous après. Le journal, c'est la deuxième partie d'Ici l'Europe. Notre invité sera Alexander Stubb, candidat à tête de liste européenne pour le PPE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada